Depuis que la Commission européenne a présenté le paquet climat le 14 juillet dernier, il y a une mesure qui fait particulièrement l'unanimité contre elle, c'est l'inclusion du transport routier au marché carbone. Nous l'avons vu cet été, la majorité des États membres, à l'exception de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Danemark, s'opposent à cette mesure. Cela a déjà été dit à plusieurs reprises, cette proposition est profondément injuste. Parce que sous couvert des mécanismes de marché, cette mesure se traduira directement par une augmentation du prix de l'essence. Or, ce sont très souvent les personnes les plus modestes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture pour se rendre au travail ou faire leurs courses. Pour parler plus concrètement, selon la Confédération européenne des syndicats, cela conduira à une augmentation de 373 euros du coût du transport pour chaque ménage. 373 euros par an en plus, ce n'est pas rien pour les familles déjà fortement impactées par la crise sociale. L'utilisation de la voiture est, dans la plupart des cas, une dépense incompressible. Dit autrement, augmenter le coût du trajet en voiture ne fera pas que les gens l'empruntent moins ou utilisent un autre moyen de transport. Cela leur coûtera juste plus cher. D'autant plus que vous ne proposez pas vraiment d'autres mesures qui permettraient véritablement de développer des alternatives à la voiture. Pas question de revenir sur la libéralisation du rail décidé par l'Union européenne qui entraîne la fermeture des petites lignes de train. Pas question non plus d'annuler l'ouverture à la concurrence des transports publics, elle aussi décidée par l'Union européenne, alors que c'est une des raisons principales de la dégradation de l'offre en transport en commun. Il faut reconnaître toutefois que la Commission enrobe la proposition de mesures compensatoires destinées aux ménages les plus modestes via le Fonds social pour le climat. Mais personne n'est dupe, le système est si complexe que les compensations n'arriveront jamais jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Alors Madame la Directrice adjointe, plutôt que de vous en remettre au sac roche-saint-marché, est-ce que vous pensez qu'il faut également vous attaquer aux véritables responsables de la fuite en avant climatique ? J'ai nommé les constructeurs automobiles, en prenant par exemple des mesures beaucoup plus contraignantes et drastiques en matière de baisse des émissions des voitures ou en instaurant un malus écologique pour les SUV par exemple ? Merci. La question du coût du pétrole, et là j'aimerais revenir à un autre point qui est la directive sur la taxe sur l'essence et sur le kérosène. Nous y faisons déjà référence. Je l'ai déjà dit, nous devons nous assurer du fait que tout cela fonctionne, mais il faut également garder à l'esprit que nous sommes en 2021, nous sommes en septembre 2021, nous démarrons le débat autour de cette proposition. Alors évidemment, il ne faut pas que cela va prendre des années avant de se mettre d'accord, mais nous n'en sommes pas encore à la phase de mise en œuvre. Tous nos gouvernements, tous nos citoyens auront le temps de se préparer, de comprendre, et ensuite nous pourrons véritablement mettre cela en œuvre pour garder cet objectif 2050 à l'esprit. Merci. C'est beaucoup, Madame Taylor.